En cette fête du Christ-Roi, on pourrait se demander de quel genre de royauté on veut nous parler. On est habitué d'associer le beau roi, le beau reine à quelque chose de fort, de solide. Et pourtant, en cette fête du Christ-Roi, on nous rappelle les derniers moments de Jésus, c'est-à-dire Jésus qui va mourir sur la croix entre deux bandits. Ça ne fait pas un roi très solide. Et pourtant, quand Jésus répond à la question de Pilate, il va lui dire, « C'est toi qui le dis, je suis roi. » Mais Jésus n'exerce pas sa royauté comme les grains, comme les puissants de ce monde qui regardent d'en haut la misère des petits. Jésus n'est pas un roi qui est venu pour se faire servir, c'est un roi qui est venu pour servir. Et donc, sa royauté, il a mis d'une façon tout à fait différente. Et on pourrait dire que Jésus n'a pas bâti sa royauté en rabaissant les autres, mais plutôt en cherchant à les élever. Il y a plusieurs pères de l'Évangile qui nous rappellent ça. On peut penser, entre autres, quand Jésus va rencontrer la veuve de Naïm. Naïm, c'est le nom du village. Donc, c'est une veuve qui avait perdu son mari, puis elle venait de perdre son fils unique. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'assurance sociale, il n'y avait rien de ça. Ça veut dire que c'est une femme qui se ramassait devant absolument rien. Et puis, Jésus va la traiter comme une reine. C'est-à-dire, il va redonner la vie à son fils. Jésus, il traite les petits comme des rois, comme des reines, parce qu'il croit que ce sont des chouchous de Dieu. C'est eux qui en ont besoin. On peut penser à Zachée. Quelqu'un pourrait dire, mais Zachée, il n'était pas pauvre du tout, il avait une poche pleine. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on peut avoir les poches pleines et de vivre une autre forme de pauvreté. Parfois, on peut même se cacher cette forme de pauvreté-là. Et Jésus l'a accueilli chez lui, pas en faisant des reproches. Il l'a traité comme un roi. Et à partir de ce moment-là, Zachée a accepté de partager avec les autres. On disait même qu'il a remboursé quatre fois plus qu'il avait volé aux autres. J'aurais aimé ça qu'il me vote. Ça a eu un bon effet. Et marcher sur les pas de Jésus, c'est justement développer cette sensibilité autour de nous pour ces gens qui sont plus vulnérables, qui sont plus petits. Parce que Jésus veut passer par nous dans notre monde pour prendre soin de ces gens-là. Il y en aura toujours autour de nous. Et quand on prend la peine de s'ouvrir les yeux, s'existent des situations aujourd'hui comme ça, des gens qui ont le souci particulier de prendre soin des plus petits, des plus pauvres. Au début, je pensais à des gens que vous connaissez. Dans les semaines qui viennent, on va entendre parler du Dr Julien. Ça vous dit peut-être quelque chose? Le Dr Julien, c'est quelqu'un qui prend soin des enfants pauvres du quartier Horsclaga-Maisonneuve à Montréal. Il a décidé, lui, de les traiter comme des rois et des reines. Parce qu'ils étaient les plus pauvres de notre société. Je pensais à un chanteur que vous connaissez qui s'appelle Dan Bigra. Dan Bigra s'occupe depuis des années d'un centre qui s'appelle le Refuge. Des jeunes qui ont traité dans la drogue, dans la violence. Pensez-vous que ça doit être facile au jour le jour de s'occuper de ce monde-là? Allez passer une semaine, on s'occupera. Il a décidé de traiter ces jeunes-là, qui ont probablement vu les poquets de la vie, les traiter comme des rois, comme des reines. Plus proche de nous, je vous dirais que je connais des gens ici à Saint-Pierre-Cainte, qui vont tous les jours faire manger leur vieille mère à l'hôtel Dieu, parce qu'ils ont décidé de la traiter comme une reine. Et ce matin, nous autres, c'est un geste un peu symbolique qu'on pose avec l'activité qu'on fait, nourrissons les petits bedons. C'est-à-dire, on veut aider ces enfants de familles pauvres, parce que les pauvres, pas juste à l'extérieur, il y en a ici à travers le petit geste qu'on fait, en apportant de la nourriture pour les aider. C'est un peu cocasse, justement, hier matin, je suis allé à l'émisserie à acheter deux boîtes de nourriture, deux céréales, je ne sais pas trop quoi, manger pour bébé. Alors, je suis passé, je m'en allais à la caisse. Et quand je suis arrivé dans la file d'attente, il y avait un monsieur qui était là, et des fois, je ne le connaissais pas. Lui, il avait l'air à me regarder, parce qu'il me connaissait, mais moi, je ne le connaissais pas. Alors, il me regardait, puis il regardait ce que j'avais dans les mains. Il avait l'air à se poser la question, « Est-ce qu'il y a du nouveau dans la vie du curé? » Vous voyez qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences, quand même. Alors, moi, je pense qu'en cette fête du Christ-Roi, on veut se rappeler que Jésus ressuscité, veut passer par nous pour traiter les plus petits de notre monde comme des rois, comme des âgés. Et j'aime toujours essayer de prêter attention. Moi, j'ai parlé souvent, je dis, « Y a-tu des exemples de ça? » Je vous donne un exemple. Jeudi, le 7 semaine, je suis allé, le soir, je suis allé faire une pratique de mariage, parce que je vais célébrer un mariage le 8 décembre à Doubouille. Alors, j'ai rencontré un couple qui ont fait la pratique, comment ça se passe. Puis après ça, je les rencontre dans le bureau. Et là, je les fais raser. Parlez-moi de vous autres. Ce n'est pas la première fois que je les rencontrais. Puis, ils m'ont monté quelque chose d'assez spécial qu'ils ont vécu. Puis, je leur ai demandé, « Acceptez-vous que j'en parle à d'autres? » Ils ont dit, « Ben oui. » Alors, je vous compte leur histoire, parce que je pense que ça peut aller avec le thème du Christ-Roi. Alors, ce couple-là, ils ont eu ensemble deux enfants. Un fils de 6 ans, un fils qui a 7 ans. Et ces deux garçons-là sont autistes. Alors, ils me disaient, « Vous savez, quand ça arrive une situation comme ça dans la vie d'un couple, il y a deux possibilités. Ou bien le couple se sépare. Ou bien le couple se saute comme jamais. Puis, c'est ça, après quelques années de fonctionnement, ils viennent de décider de se marier. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile. Non, non, ne croyez pas ça, ce n'est pas vrai. On ne marche pas des nuages, on marche sur Terre. Elle me contait comment elle, au début, elle a vécu une situation extrêmement difficile. Bon, tu es encore autiste, tu peux apprendre à composer avec ça. Ce qu'elle ne savait pas, un de ses fils, elle marchait avec lui sur le bas du chemin. Il fait une crise d'épilepsie, elle ne savait même pas qu'il était épilepsique. Elle me dit, moi, je ne savais jamais tout ce qu'on fait dans ces cas-là. Je ne le savais pas. Hé, il était à la terre, il soulait sur la sphère, je ne savais pas quoi faire. Elle dit, comme je suis sur le bas du chemin, moi, je flyais, j'ai essayé d'arrêter la voiture. Aucune voiture n'arrêtait. Là, elle dit, moi, c'est le bout du bout. Elle dit, moi, je me sentais complètement dépassé. Elle dit, je suis honnête avec vous. À partir de ce moment-là, j'ai fait une dépression. Je trouvais que c'était trop pour moi. Et après un bout de temps, elle m'a parlé avec son chum, elle dit, j'aimerais ça qu'on aille passer une journée à Saint-Anne-de-Beau-Prix. J'aimerais aller prier Saint-Anne, j'aimerais ça demander à Dieu sa protection. Alors, on t'allait passer, on a fait une bonne journée là-bas. Parce que quand on est revenu chez nous, à partir de ce moment-là, ça commençait à mieux aller dans ma vie. Je me sentais plus en paix avec ce que j'avais à vivre. Elle dit, vous, vous êtes curé, là. Je vous compte ça. Mais peux-tu vous dire que j'ai compté ça à des amis, vous savez ce qu'ils m'ont dit? T'es folle. Pas évident, hein? Pas évident aujourd'hui. Moi, je peux vous dire, parce que c'est une couple de fois que j'ai rencontre, là, autant la mère que le père, le couple, les deux, là, je peux vous assurer qu'ils traitent leurs deux garçons autistes comme des rois. Et c'est beau ce qu'ils disaient. Vous savez, ils sont honnêtes, là. Pensez-vous qu'on a trouvé ça facile? Ben non. Mais on est capable de vous dire aujourd'hui, là, que nous autres, on serait plus capable de vivre sans nos deux garçons. Ils font partie de notre vie, maintenant. On a besoin d'eux autres. Alors, en fait, ce même, dans cette fête du Christ-Roi, ce serait bon qu'on se rappelle, pour nous autres aussi, ce n'est pas juste pour les autres, la fête du Christ-Roi, être capable de prendre conscience dans sa vie que depuis que je suis au monde, moi, chacun et chacune de nous, est-ce que je suis capable de reconnaître que Dieu m'a traité comme un roi? Comme une reine. Est-ce que je suis capable de nommer des événements de la vie où Dieu a pris soin de moi? Comme un roi. Comme une reine. Et bien entendu, en cette fête du Christ-Roi, on nous invite à dire, si on pouvait agir comme lui, si on pouvait être ses mains, si on pouvait être ses cœurs aujourd'hui. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous laisser ce matin, en se posant la question, qui dans mon entourage présentement, parce que ça change, peut-être que si moi, c'était quelqu'un d'autre, qui dans mon entourage présentement, aurait besoin que je le traite comme un roi, comme une reine? Je vous laisse quelques instants pour regarder ça avec Dieu. Merci. 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 Merci.